Il arrive parfois est-ce que certaines valises ne retrouvent pas leurs propriétaires. Elles ont disparu. Elles vont dans le paradis des valises. Mais qu'est-ce que c'est que ce paradis des valises ? Bienvenue aujourd'hui, on va en parler. Soyez les bienvenus à voir. Sur un moment assez stressant, lorsque vous avez enregistré une valise et que vous voyez les valises arriver, c'est au carousel, les bagages arriver, puis ils tournent en rond, puis vous voyez toujours pas votre valise, puis c'est la dernière arrivée, ou elle n'arrive pas. Et là, dans ce cas-là, vous savez que vos plans de voyage risquent d'être un petit peu changés parce que vous n'avez plus forcément vos vêtements, vous n'avez plus les cadeaux que vous avez prévus d'amener, vous allez devoir acheter du linge, tous vos plans sont un petit peu chamboulés. Et qu'est-ce qui se passe si jamais votre valise n'est pas là à l'arrivée ? Je ne suis pas un expert en valise, je suis juste chef de cabine pour une compagnie aérienne. Mon nom est Victor, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je parle toutes les semaines de voyage, je parle d'un petit peu de conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, comment comprendre le milieu du transport aérien. Je vous invite donc à vous abonner, vous pouvez également activer la cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une vidéo, et vous pouvez également mettre un pouce vers le haut ou interagir dans les commentaires, ça va être la chaîne un petit peu plus visible sur l'algorithme de YouTube. Alors j'ai fait quelques recherches un petit peu pour préparer cette vidéo, et en 2022, il y a eu à peu près 26 millions de bagages qui ont été maltraités. Quand je dis maltraités, ça veut dire qu'ils ne sont pas arrivés à temps, donc ils ont été ou retardés, ou ils ont été abîmés, ou ils ont carrément été perdus ou volés. Donc le propriétaire a dû faire une plainte, et il y a eu tout un processus pour essayer de retrouver le produit ou de le réparer. 26 millions, c'est beaucoup, maintenant si on se rapporte au nombre de passagers, ça reste quand même assez élevé, c'est 7,6 bagages pour 1 000 passagers. Donc ça reste quand même, je vous le disais, assez haut. En fait, en 2022, on sortait de la pandémie, et les compagnies, vous vous en donnez peut-être, avaient énormément de problèmes pour retrouver des employés. Et donc, c'est un des chiffres les plus mauvais qu'on a eu depuis des années. Avant, on avait un chiffre qui était plus bas. Mais en 2022, c'était chaotique, on a eu tellement d'images d'horreur, on voyait des valises accumulées dans des grands aéroports, et les passagers avaient déjà pris leur correspondance, c'était parti ailleurs, et leur valise est restée en arrière, ou n'était peut-être pas partie de la ville de départ. Quelles sont les autres raisons pour lesquelles une valise n'est pas partie ? Eh bien, ça peut être plusieurs erreurs, ça peut être est-ce que l'étiquette de bagage a été déchirée ou perdue, parce que c'est juste un autocollant qui est mis, et même si c'est un autocollant qui est assez fort, si elle n'a pas été mise correctement, elle a pu s'arracher. Sur les carrossels, les bagages, les valises vont se promener dans des tapis roulants un petit peu partout, et une étiquette pourrait s'accrocher et se déchirer. Et dans ce cas-là, s'il n'y a aucun moyen d'identifier la valise à l'extérieur, ça devient beaucoup plus compliqué. S'il y a au moins le nom du passager, s'il y a peut-être le numéro du vol, s'il y a un adresse e-mail, ou un numéro de téléphone où il est joignable, eh bien dans ce cas-là, la compagnie peut toujours rappeler, essayer de retrouver un petit peu où est ce passager, parce que, bien sûr, dans les couloirs souterrains des aéroports, il y a énormément de vols, énormément de valises qui vont être traitées en même temps. Ça peut être une erreur technologique, ça peut être une panne justement du système de carrossel de bagages, ça peut être un employé qui a mis le mauvais code de destination, même si maintenant on utilise beaucoup des kiosques, et très souvent les employés n'ont même plus à taper quoi que ce soit sur les ordinateurs, mais il y a toujours des risques à ce qu'il y a un délai. Donc, soyez préparés, et je vous donnerai quelques conseils par rapport à ça. Lorsque vous allez enregistrer une valise, j'en avais déjà parlé sur des vidéos, je vous conseille toujours d'en avoir une très bonne description. Parce que si jamais elle n'est pas à l'arrivée, on va vous demander de la décrire. Et l'ample préposé de la compagnie aérienne va rentrer toutes les données dans l'ordinateur, la taille, l'idée du poids, la couleur, anything distinctive, toutes ces choses-là, dans un système qui est partagé par beaucoup de compagnies aériennes, partout, mais une bonne partie, le système, ça va être World Tracer, le tracker mondial. Et ensuite, si jamais une valise qui correspond à ces critères est retrouvée ailleurs sur la planète, et bien ils vont vérifier si c'est bien la vôtre, et éventuellement, là, vous les réacheminer. C'est très intéressant de passer un petit peu de temps au comptoir de réclamation des bagages et voir que les gens ne sont pas capables de décrire leur valise. Oh, c'était un sac noir. En fait, non, il était bleu marine. C'était un sac à peu près de 60 cm. Ouais, il faisait plus qu'un mètre. Donc, les gens n'ont pas une très très bonne description, ils ne se souviennent pas. Et puis, souvenez-vous que beaucoup de valises se ressemblent. Donc, s'il n'y a pas aucun signe distinctif à l'extérieur avec votre nom, quelque chose de couleur qui fait qu'on va pouvoir la différencier par rapport à une autre, c'est très difficile. Et comme les gens vont donner des descriptions qui sont très très aléatoires et pas très très précises, eh bien, c'est plus difficile justement de faire, de matcher la valise et le passager. Donc, ce que je vous conseille toujours, c'est de prendre des photos de votre valise avant de l'enregistrer sous quelques angles. Et comme ça, si jamais votre valise ou votre sac n'est pas là à l'arrivée, vous pourrez montrer les photos au préposé qui, lui, va avoir toutes ces choses distinctives et va pouvoir les rentrer correctement. Il va avoir la bonne couleur, il va avoir une meilleure idée de la dimension et il va utiliser le bon code parce qu'il y a toute une charte de bagages. Je vais vous la mettre sur l'écran. Il y a toute une charte et il doit trouver qu'est-ce qui correspond le plus à votre bagage. L'association des transporteurs iriens qui s'appelle Ayata, I-A-T-A, vous en avez peut-être déjà vu leur nom un petit peu partout sur les billets d'avion, exige à ce que les transporteurs iriens gardent votre valise pendant au moins 90 jours. Donc, une valise qui est égarée va rester dans le système pendant au moins 90 jours. Bien sûr, si elle a été volée, c'est une autre histoire, mais s'ils l'ont et ne savent pas qui elle est, on va attendre que quelqu'un se manifeste. Il y a bien sûr des assurances voyage qui vont vous permettre de toucher aussi une compensation. Les compagnies peuvent vous donner jusqu'à 3 800 $ US, mais avant de donner cet argent, elle va demander ce qu'il y avait dans la valise et éventuellement vous demandez des factures. Mais on sait très bien, vous et moi, qu'on n'a pas forcément des factures de tout ce qu'il y avait dans la valise. Si vous aviez, je ne sais pas moi, un manteau qui vous avait été donné par un grand-oncle, peut-être que vous n'avez pas la facture. Si vous aviez mis des bijoux et que dedans vous avez la bague de votre arrière-grand-mère, vous n'aurez sûrement pas la facture avec vous. Donc, les choses plus précieuses, gardez-les avec vous. Et les choses que vous emmenez, surtout si vous avez acheté des nouveaux vêtements en prévision d'un voyage, vous partez au Canada en plein hiver pour la première fois, vous avez acheté un gros manteau d'hiver, eh bien, gardez cette facture. Vous n'avez pas besoin de l'avoir avec vous, mais gardez-les dans vos emails. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir accélérer un petit peu le processus de plainte pour vous faire rembourser. Il y a aussi des assurances voyage qui sont complémentaires, que ce soit celle de votre carte de crédit, c'est une assurance voyage normale que vous pouvez prendre auprès de n'importe quelle compagnie d'assurance dans votre pays de départ ou celui où vous habitez. Eh bien, ça va vous aider et justement, vous allez éventuellement toucher de l'argent plus rapidement. J'avais fait, je pense, une story time là-dessus où j'expliquais que sur un voyage qui était assez long, c'était un tour du monde que j'avais fait en l'espace, je pense, d'un mois parce que j'y allais pour le travail à différents endroits, pas en tant qu'agent de bord, c'était mon métier d'avant. Eh bien, sur ce tour du monde où j'avais peut-être une quinzaine de vols, j'ai été malchanceux parce que trois fois, ma valise a été retardée de plus de 12 heures. Et avec ma carte de crédit à l'époque, c'était Américain Express, il y avait une garantie. Si ma valise était de retarder de plus de 12 heures, eh bien, je touchais automatiquement 1 000 dollars US. Eh bien, j'ai touché 3 000 dollars. À chaque fois, j'ai ma valise plus de 12 heures, mais j'ai fini par la récupérer et à la fin, je n'avais plus rien à acheter parce que qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas me racheter du linge en permanence. Maintenant que la pandémie est terminée et qu'on a retrouvé un nombre d'employés qui est un peu plus correct, certaines compagnies vont essayer de se mettre justement de l'avant et de dire que c'est un service qu'elles garantissent la livraison des voyages plus rapide. Et donc, des compagnies comme Delta, ou c'est également Alaska Airlines, donc les deux compagnies américaines, garantissent à ce que votre valise se retrouve sur le tapis dans les 20 minutes après votre arrivée, après que vous ayez passé les douanes ou après l'atterrissage, dépendamment, c'est un vol domestico-international. S'il dépasse ces 20 minutes, eh bien, il peut vous donner ou des miles ou des crédits voyage. Donc, ce n'est pas ce qui va vous donner un billet gratuit, mais ça va aider la compagnie à justement pousser son personnel à être plus efficace. Et si un bagage n'est pas réclamé, où est-ce qu'il va ? Au paradis des valises, vous allez voir que c'est un petit peu différent. Donc, la compagnie avérienne va garder votre valise pendant trois mois dans un entrepôt et si personne n'a réussi à donner une description qui correspond à votre valise, eh bien, son contenu va être... En fait, la valise en elle-même va être vendue à une société qui va racheter des valises sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour eux, c'est vraiment complètement transparent et c'est une surprise. C'est une grosse pochette surprise, on en achète plein. Et en ouvrant la valise, on va se rendre compte si ça valait le prix qu'ils ont payé ou s'ils sont fait avoir ou s'ils vont faire énormément de profit. Il n'y a pas que les valises abandonnées qui sont achetées de cette manière-là. Vous avez également les objets qui sont abandonnés dans les aéroports au niveau des postes de sécurité. Combien de gens oublient leurs ordinateurs, leur téléphone ? Combien de gens oublient la ceinture éventuellement de leur portalon ? Toutes ces choses-là ou les choses qui ont été confisquées, les petits canifs, les petits couteaux, toutes ces choses-là qui ont été confisquées, eh bien, ça va se retrouver au même endroit. Et donc, on va passer dans un nouveau système de recyclage. C'est un gros avantage au niveau de l'environnement, c'est que toutes ces valises qui ont été rachetées, tous ces produits, tous ces vêtements, ne se retrouvent pas dans des déchetteries brûlées alors qu'ils peuvent avoir une seconde vie. En fait, si ces vêtements, tous ces objets sont en bon état, ils vont être nettoyés sur tous ces vêtements et vont être revendus, en général, les magasins de seconde main, entre 50 et 80 % de leur valeur initiale. Donc, ça permet justement à cette société qui a acheté ces valises sans même les voir, de pouvoir regagner des profits. La compagnie aérienne qui a vendu ces valises va toucher de l'argent qui va permettre de payer les compensations qu'elles ont données aux passagers pour avoir égaré leurs valises. Mais dans ce supermarché d'objets trouvés, il y a seulement un tiers qui vont se retrouver sur les étagères à vendre. Les deux tiers, en général, ne sont pas exploitables, soit parce que ce sont des choses qui ne sont pas revendables, des choses qui ne sont pas en bon état, ou des choses qui sont peut-être parfois illégales. On a vu, par exemple, de l'ivoire qui a été trouvée dans des valises ou des choses qui ont été exportées ou importées de manière illégale. Donc, ces choses-là vont être confisquées et données aux autorités. Les choses qui ne sont pas en bon état, directement pour être revendues quasiment à un état presque neuf, vont être souvent données à des compagnies caritatives, en fait, à des associations. Et donc, on va trouver certains objets qui vont être donnés à des vêtements, qui vont être donnés à des enfants qui sont dans des familles d'accueil. Et puis, on va trouver des lunettes de vue qui vont être redonnées justement aux gens qui en ont besoin, ou par le biais d'associations comme le Lions Club. Vous allez trouver des photos roulants, vous allez trouver des appareils pour les gens qui sont à mobilité réduite. Et puis, des vêtements vont être donnés à des refuges pour des gens qui sont sans abri. Donc, votre manteau de votre grand-oncle, que vous avez malheureusement perdu, eh bien, il va peut-être au moins aider quelqu'un à rester chaud pendant l'hiver. Donc, même s'il n'est jamais drôle de perdre sa valise, eh bien, vous savez qu'à moins qu'elle ait été volée, et ça, c'est une autre histoire, mais ça arrive de moins en moins parce qu'il y a quand même énormément de caméras partout dans les aéroports. À part les toilettes, je pense qu'il y en a vraiment partout. Donc, vous savez, est-ce que vos objets qui ont été égarés vont sûrement avoir une deuxième vie et vont pouvoir aider quelqu'un à s'en sortir un petit peu mieux ? Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires, savoir si vous avez déjà égaré votre valise, enfin, si elle a été égarée par une compagnie aérienne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je suis toujours très, très long et je m'en excuse à répondre aux commentaires. Je suis beaucoup plus vite sur Instagram. Le compte, c'est Victor Voyage. Si vous allez me poser une question en message privé sur Instagram, ça me fait plaisir de vous répondre. Ça va beaucoup plus vite parce que je le fais avec mon téléphone en juste enregistrant un message vocal plutôt que taper. Ça prend beaucoup plus de temps. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura appris quelque chose de nouveau que vous ne saviez pas. C'est une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt. Salut.